et bien bonsoir à toutes et à tous vous êtes on va vous laisser le temps un petit peu de de vous connecter bienvenue dans notre neuvième live vetoroverdi je suis super contente de vous accueillir ce soir ça va être avec notre vétérinaire à neva avec qui nous allons parler de surpoids d'obésité chez le cheval qui est une une affection qui touche de plus en plus de chevaux particulièrement de chevaux de loisirs et on va surtout parler de sme qui est une maladie métabolique le syndrome métabolique équin car les chevaux sme sont souvent des chevaux en surpoids donc c'est c'est à neva qui va vous parler de tout ça elle va commencer par vous décrire rapidement la maladie quels sont ses symptômes comment est-elle diagnostiquée avant de vous donner tout un tas de conseils et de recommandations pratiques appliquées au quotidien pour pour ces chevaux là voilà donc on va l'accueillir maintenant et on répondra donc on a eu beaucoup vous avez été nombreuses et nombreux à nous envoyer tout un tas de questions avant le live on y répondra au fur et à mesure et on répondra aussi à toutes les questions pardon que vous nous poserez en direct bonsoir à neva bonsoir flory bonsoir à tous bienvenue c'est bon vous m'entendez bien aussi je pense que tout est bon c'est parfait alors je te je te laisse un petit peu d'écrire rapidement le la maladie amener le sujet et puis après on passera directement aux questions on en a reçu pas mal oui oui bien sûr oui je vois que ça intéresse du monde en effet oui alors on va parler comme disait comme tu disais si bien tout à l'heure de de chevaux qui sont en surpoids et puis en particulier de la maladie du syndrome métabolique équin quelque chose qui est de qui est très très fréquent c'est vrai que moi même quand j'étais en clientèle j'ai vu beaucoup de chevaux qui souffraient de ce syndrome et donc je pense que c'est bien d'en parler parce qu'on est tous tous un petit peu concernés donc c'est une maladie qui se caractérise par un dérèglement de la production en insuline et une distribution anormale des graisses sur le corps du cheval donc on va y revenir un petit peu plus en détail après notamment j'ai vu qu'il y avait des questions sur comment reconnaître etc donc on décrit en détail alors qu'est ce que l'insuline l'insuline c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas et qui se fixe sur les les petits récepteurs d'une cellule et elle permet de faire entrer le glucose dans les cellules et quand le cheval il souffre de sme de syndrome métabolique équin et bien l'insuline elle ne elle n'a plus d'effet en fait sur ces petits récepteurs pour faire entrer le glucose dans les cellules et du coup ça c'est problématique parce qu'il ya une accumulation de glucose de sucre dans la circulation sanguine et lymphatique et là découle plein de problèmes qui vont en suivre par la suite donc surtout le plus gros problème qui est lié au syndrome métabolique équin c'est les fourbures c'est sûr ça fait partie les fourbures sont enfin je me permets de te couper mais sont du coup une conséquence directe d'un du syndrome métabolique équin oui tout à fait c'est lié à l'insulinémie et on sait pas exactement encore le mécanisme mais en tout cas ça c'est pas encore connu donc il ya de nombreuses études qui sont faites pour pouvoir découvrir et mieux le soigner par la suite mais en effet c'est c'est une conséquence directe et c'est un motif d'appel d'appeler son vétérinaire bah mange pas les fourgues ou alors boîte marche plus se déplace plus et c'est là où commence tout le le diagnostic en fait alors il ya une question d'anne-marie qui demande si le syndrome métabolique équin est du diabète en fait c'est oui évidemment que c'est une maladie métabolique et en effet on a affaire à l'insuline mais c'est un petit peu différent de chez l'humain et après ça dépend aussi au stade auquel le cheval se trouve mais oui c'est en grande ligne c'est très similaire à l'insuline au problème de régulation de l'insuline chez les patients qui sont diabétiques mais on peut pas bon c'est pas exactement pareil mais oui ça y ressemble ok voilà et du coup comment on détecte cette cette maladie on a eu on a eu plusieurs questions questions là dessus notamment une question de mail qui demande quel est le meilleur test pour détecter le SME alors je dirais déjà que bien observer son cheval ou son poney c'est déjà une bonne chose parce que on peut voir plein de choses on peut constater ben en dehors de parler de tests déjà si on se rend compte que le cheval c'est pas toujours facile quand on est propriétaire de bien évaluer si son cheval est en surpoids ou non et parfois c'est pas facile aussi de décider les chevaux qui sont en surpoids n'ont pas forcément tous cette maladie métabolique et c'est pas aussi l'inverse n'est pas aussi toujours vrai c'est pas enfin le syndrome métabolique qu'un ne veut pas dire qu'il touche enfin comment dire tous les chevaux qui sont atteints de cette maladie ne sont pas nécessairement surpoids c'est ça ? c'est ça exactement oui donc on regarde la note d'état corporel on considère qu'au dessus de 4 sur 5 et bien on est en surpoids pour le cheval c'est un score qu'on utilise en Europe aux Etats-Unis ailleurs on parle aussi sur un score de 0 à 9 mais ici c'est plus commun d'utiliser le score de 0 à 5 et donc à partir de 4 avec des dépôts graisseux anormaux tels que le chignon sur la croupe le passage de sangles éventuellement tout ce qui est sous le ventre les mamelles autour de enfin le prépuce et tout ça c'est toutes des régions où va s'accumuler du gras même sur les salières et ça c'est vraiment très typique du cheval qui souffre d'un syndrome métabolique et qu'après c'est pas la seule chose c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pas parce qu'il est forcément obèse qu'il a aussi le syndrome métabolique et donc du coup ce qui est bon toujours c'est de se référer à son vétérinaire et quand on a par exemple la fourbure c'est un symptôme aussi de procéder à des analyses sanguines mais pour ça je laisserai le vétérinaire faire mais évidemment il existe plusieurs choses qu'on peut faire pour le détecter soit on fait par exemple un dosage basal simple donc un dosage simple on appelle ça mais il faut dire que ça dépend un peu des conditions dans laquelle la prise de sang a été faite c'est pas toujours facile d'avoir juste une prise de sang et de définir si c'est oui ou non un syndrome métabolique donc souvent ce qu'on conseille c'est quand même de faire un test dynamique soit avec une ingestion de sucre forcée et donc on va faire des prises de sang répétées soit en injectant de l'insuline et puis voir comment le cheval réagit à cela et du coup il y a des barèmes internationaux qui sont fixés et on va pouvoir définir si oui ou non le cheval a cette affection ou non d'accord pour réagir il y avait Lali qui commentait sa jument apparemment avait des phases de somnolence aussi c'est directement lié à cette maladie oui il y a plein de symptômes qui sont liés en effet les chevaux sont léthargiques si elle appelle la somnolence peut-être ce qu'elle veut dire la léthargie donc le cheval qui est un peu amorphe comme ça qu'il ne bouge plus oui c'est un des symptômes fréquemment décrits d'accord et il y en a une autre question aussi est-ce que contrairement c'est une question de Justine qui demande si contrairement au diabète humain un cheval peut guérir je pense que tu en parleras après mais peut guérir du SM oui on va en parler après bien sûr qu'il y a des moyens de gérer cette affection après il y a quand même des prédispositions donc il faudra toujours rester sur le qui-vive des prédispositions je crois qu'on a aussi reçu quelques questions là-dessus mais c'est vrai que par exemple la race peut être quelque chose qui forme une prédisposition il y a aussi par exemple tout ce qui est la nourriture, l'exposition à l'environnement les poneys par exemple ont un gène, on appelle ça en anglais la safety gene c'est un gène qui est fait en fait pour que le poney puisse survivre plus facilement dans des conditions rudes et ils sont en train d'étudier tout ça ça fait que le poney il est capable de stocker plus facilement il a un métabolisme plus évolué on va dire qui fait qu'il est capable de survivre dans des conditions rudes un petit peu aussi comme les ânes d'ailleurs et cela fait que ces chevaux là sont potentiellement plus disposés à développer ce genre d'affection donc il y a des prédispositions génétiques du coup ? oui exactement et on peut parler même de prédispositions raciales par exemple tout type de poney sinon on parle aussi du pur sang arabe il y a des chevaux de sel aussi parfaitement malheureusement touchés par cette affection les purasses espagnoles les miniatures les morganes on n'en a pas beaucoup en Europe mais ce genre de chevaux aussi oui donc ça aussi et puis après voilà il faut surtout aussi parler de l'exposition aux rations inadaptées pour tous ces chevaux là donc l'exposition à des régimes qui sont trop riches en sucre, en glucides donc il faut absolument gérer parce que finalement c'est là où on arrive à gérer cette maladie en réduisant l'ingestion de sucre et en augmentant l'énergie mais on en parlera en augmentant la dépense d'énergie de ces chevaux là d'accord on en parlera après j'imagine et je me permets simplement de rebondir on parlait de la génétique on avait donc une question de Nathalie qui demande si un cheval naît nécessairement avec ce syndrome là ou est-ce qu'il devient SME à cause de son environnement, de son alimentation, de ses conditions de vie ? oui il y a plus ou moins une prédisposition mais il n'est pas forcément comme ça mais il naîtra avec une prédisposition à développer la maladie si les conditions environnementales le mènent à être exposé voilà donc il est sujet et en fonction de ses conditions de vie de son environnement et de son alimentation il va plus ou moins la développer peut-être plus ou moins tard quoi c'est ça exactement il faut faire en sorte qu'il ne développe pas et est-ce qu'il y a un moyen de préventivement on peut faire ces tests pour éventuellement avoir l'info et pouvoir prévenir ça ou prévenir l'apparition de la maladie ? je dirais qu'il faut surtout gérer le poids de son cheval faire en sorte que son cheval ne soit jamais en surpoids et faire en sorte qu'il ait assez d'exercice donc faire attention à une ration adaptée adaptée à ses besoins physiologiques et puis faire en sorte que l'exercice soit assez conséquent et que le cheval il puisse se déplacer et puis en effet de s'exercer quoi en gros c'est un peu comme nous si on est en forme on développera moins rapidement une pathologie métabolique bon après c'est pas tout à fait pareil ok donc c'est important ça c'est une grande ligne tu veux ajouter quelque chose là-dessus ? il y a une question notamment de Dominique sur le traitement parce que je crois que pour le traitement tu as différents axes il y a le traitement médicamenteux l'exercice et la gestion de l'alimentation tu viens d'en parler un petit peu et on a une première question de Dominique qui parle de la metformine je ne sais pas si je le prononce correctement qui demande si la prise doit être limitée dans le temps est-ce qu'il y a des effets secondaires possibles est-ce que tu peux voilà et alors après ce soir oui bien sûr le traitement en effet il y a plusieurs types de traitements mais je recommande aux personnes qui veulent en savoir plus sur le traitement médicamenteux de se rapprocher de leur vétérinaire ce soir on peut parler de traitement médicamenteux qui peut avoir une incidence mais les résultats sont très très dépendants du stade du cheval dans lequel il est de la réponse au traitement donc évidemment il y a le metformine il y a l'alébotéroxine il y a plusieurs choses mais je dirais qu'en premier lieu tout ça doit passer quand même par la case gestion gestion de la maladie déjà ça a coupé un petit peu gestion de la maladie en faisant maigrir son cheval si c'est des chevaux qui sont en surpoids et de considérer la ration aussi de manière réfléchie et après je dirais que pour le traitement médicamenteux oui c'est important de se référer à son vétérinaire je ne peux pas on ne peut pas faire voilà comment dire une consultation en détail mais il y a un traitement pour ces chevaux là et après mais il y a un traitement exactement qui peut mais qui peut avoir des effets différents d'un cheval à l'autre c'est sûr que moi j'ai vu des chevaux qui réagissaient très bien et on avait d'autres et bien c'était beaucoup plus compliqué donc c'est pour ça que j'invite les gens à se préférer à leur vétérinaire à leur vétérinaire alors on a une question de Christelle vraiment sur du coup sur le côté ration son cheval est un demi-cent arabe de 13 ans qui a été diagnostiqué à SME en septembre 2020 il a fait trois fourbures sa dernière crise remonte au mois de janvier là il a un traitement et du coup elle se pose des questions sur sa ration le cheval est au paddock sans herbe il a 8 kg de foin par jour dans un filet et il est complémenté avec un CMV avec le minéral oligofite et elle se demande depuis ces épisodes là elle se demande si sa ration est suffisante ou si c'est encore trop si elle peut faire tremper le foin pour réduire le taux de sucre qu'est-ce qu'elle peut faire de plus pour aider son cheval alors oui 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 déjà je pense qu'elle a eu un suivi vétérinaire assez conséquent puisque le cheval a l'air d'être rationné comme il le faut c'est vrai que c'est intéressant de rationner son cheval en kilos et c'est ce que je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir c'est qu'il faut essayer de rationner son cheval en pourcentage du kilo de poids vif où on estime enfin c'est pas facile d'estimer le poids du cheval mais c'est comme ça qu'on va réussir à faire maigrir le cheval et à construire une relation qui a un sens pour ces chevaux là par contre le facteur qu'elle maîtrise peut-être pas cette dame en particulier c'est en effet comme tu disais si bien c'est le taux de sucre dans son foin alors peut-être qu'elle a l'occasion de le faire analyser soit d'envoyer un échantillon à un laboratoire soit de nous envoyer un échantillon car en faisant des analyses de foin également et de voir si son foin si elle a un apport constant ou un fournisseur constant si son foin n'est pas trop riche en sucre soluble si elle n'a pas cette possibilité c'est vrai que c'est pas un touche ça c'est dans le monde idéal quand on a un fournisseur constant bon voilà on peut essayer de le faire analyser soit l'autre option c'est éventuellement faire tremper le foin et il y a des études qui ont montré qu'on arrive à lessiver les sucres solubles pendant combien de temps à peu près ? entre 2 et 9 heures le problème c'est que si on laisse tremper le foin plus de 2 heures et bien on a potentiellement des pathogènes qui peuvent se développer qui sont plutôt pas trop indiqués du coup pour le cheval mais bon c'est pas toujours le cas mais en tout cas on arrive à partir de 9 heures on arrive déjà à réduire vraiment de manière très conséquente le taux de sucre dans le foin et si on peut le faire analyser est-ce que tu as un taux de sucre à ne pas dépasser conseil ? oui tout à fait oui je conseille de rester en dessous des 10% des sucres 10% ? oui en dessous de 10% donc il y a d'autres possibilités aussi c'est que si cette dame n'arrive pas en effet ni à faire tremper son foin je pense que d'autres personnes ont la même problématique c'est pas toujours facile parce que l'allie est en train de réagir justement à ça le foin vient pas forcément toujours de la même parcelle et du coup c'est assez compliqué c'est ça exactement et dans ce cas aussi je reviendrai après par rapport aux quantités à calculer quand on a besoin de faire maigrir son cheval mais j'y reviendrai fais-moi y penser mais juste pour terminer l'histoire des sucres solubles on peut aussi essayer de trouver un fournisseur que ce soit commercial ou non ça je laisse les personnes y réfléchir y songer qui commercialise un foin ou des fibres qui sont très pauvres en glucides c'est pas encore facile mais ça existe d'accord et ça ça peut être une solution aussi éventuellement mais c'est vrai que voilà c'est pas évident et puis par rapport au foin alors il y a plusieurs façons on a aussi reçu des questions j'ai vu des questions aussi passées par rapport à à l'herbe les paddocks et tout ça donc on en parle après oui il y en a beaucoup évidemment donner le foin l'avantage du foin c'est qu'on peut maîtriser l'ingestion plus ou moins même si on n'a pas tout à fait les taux de sucre etc on est quand même capable d'en donner une certaine quantité en kilos je dirais que pour un cheval qui doit absolument maigrir et qui est en crise et qui n'arrête pas de faire des crises de saison en saison il faut essayer de bon il faut toujours se référer à son vétérinaire je le répète mais pour le foin on peut partir de 1,2 fois jusqu'à 1,3% du poids vif du cheval donc on va partir sur un cheval qui fait 500 kilos et bien ça nous donne c'est les fourchettes très basses mais il faut essayer de rester ça en comptant qu'habituellement on donne plutôt 2% du poids vif du cheval de 500 kilos on répétera après pour les gens quand ça va trop vite mais ça veut dire qu'on sera autour de 6 à 7 kilos de foin peser pour un cheval qui fait 500 kilos et qui est en surpoids donc il faut rapporter ça évidemment à chaque fois au poids vif donc on peut commencer à ça en gros ça veut dire qu'on doit donner 70 à 75% des besoins énergétiques pour que le cheval puisse maigrir un petit peu et c'est vrai qu'on ne peut pas partager des graphiques etc mais ce serait intéressant il y a eu pas mal d'études de fait c'est que quand on est à cette quantité de besoins énergétiques c'est à dire environ à 75% des besoins énergétiques au bout de 12 semaines on voit une descente nette du poids mais il faut être patient c'est vrai que ça peut durer très très longtemps et ces chevaux-là dans cette étude-là ce qu'il y avait de frappant c'est qu'ils n'avaient pas encore évolué de l'extérieur donc il y avait toujours ces dépôts graisseux partout au niveau de la sangle au niveau du chignon au niveau de la croupe mais ils avaient quand même commencé à perdre du poids donc ça dure très 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 longtemps avant que le cheval se débarrasse c'est très progressif donc il ne faut pas perdre patience et dans ces cas-là on parle bien de chevaux qui n'ont rien d'autre que du foin avant ça on a éliminé on a éliminé un aliment c'est des chevaux-là on parle de chevaux qui du coup sont déjà en surpoids rien qu'avec du foin on est bien d'accord oui alors oui qui sont avec du foin ou qui sont dans des pâtures ou qui ne sont pas gérés correctement entre guillemets parce que la situation elle est telle qu'elle est pas pour juger mais parce que la situation est difficile à gérer parfois on n'a pas le choix toujours de faire beaucoup de choses alors par rapport aux 6 kilos 7 kilos que j'ai mentionné là parce que attention il peut y avoir je voulais juste terminer avec ça c'est vrai que c'est peu il faut que non ne t'inquiète pas il faut que le cheval puisse avoir des petits repas fractionnés et c'est vraiment le minimum du minimum donc il faut y aller progressivement en fait et c'est pour ça que je disais qu'il faut faire ça avec son vétérinaire on parlait avec son vétérinaire parce que le cheval il a besoin de manger constamment parce qu'on sait que le cheval produit de l'acide gastrique tout le temps et que si on lui retire des fourrages à longueur de journée ça peut engender d'autres types de problèmes aussi au niveau des ulcères au niveau comportemental etc donc il faut vraiment faire ça de manière fractionnée et puis pas du jour au lendemain et en tout cas faire attention aussi je vois une question partir sur l'hyperlipidose ça c'est ce que je vous ai cité là les 1,2 1,3% c'est des fourchettes on peut aller même jusqu'en dessous il y a des chevaux qu'on a mis sur des régimes à 0,8% du poids vif mais là vraiment c'est compliqué donc entre 1 et 2% c'est un bon début mais en effet le risque d'hyperlipidose en dessous de 1% du poids vif ça commence à être ça peut être une problématique donc fractionner au maximum et essayer vraiment quand même d'avoir un foin le plus pauvre en sucre possible c'est ça tout à fait et puis surtout complémenter avec un CMV tel oligo etc un CMV c'est un complément c'est des minéraux et des vitamines un complément minéral et vitaminique donc un CMV c'est juste des minéraux et des vitamines ne va pas faire prendre d'état au cheval donc un cheval qui a ses prédispositions là c'est du foin le plus pauvre en sucre possible si besoin rationner et simplement un apport en minéraux et en vitamines et rien d'autre enfin du sel il est de l'eau oui exactement oui donc voilà c'est ça c'est bien bien résumé je vois entre temps encore d'autres personnes qui parlent d'études qui parlent de stockage supérieur lors de restrictions fourragères or 4 kilos pour un poney par jour même un filet il reste souvent sans manger qu'en pensez-vous et oui tout dépend de la manière dont on le distribue c'est pas facile c'est pas facile de stockage supérieur je vois pas trop ce qu'elle veut dire avec ça par contre est-ce que peut-être qu'elle peut expliquer sa question si vous pouvez donner plus de précisions en attendant il y a Lali qui réagit qui demande qui elle arrête le CMV au printemps et reprend en juin juillet mais elle peut lui en apporter toute l'année on est d'accord oui on peut lui apporter ça toute l'année mais il n'y a pas de problème parce que l'herbe elle fluctue énormément notamment en vitamines et minéraux on n'est jamais bon c'est vrai que l'herbe elle est au top à un certain moment et c'est vrai qu'ils peuvent très bien survivre qu'avec de l'herbe mais la particularité justement de ces chevaux là c'est qu'ils sont ils ont besoin d'être rationnés parce qu'ils sont ils se mettent en danger eux-mêmes en fait le problème c'est il est là donc même si on ne leur a pas apporté un aliment avec trop de sucre ou ce genre de choses tout au long de leur vie ils peuvent quand même enfin il y en a qui sont vraiment de base prédisposés à être en surpoids même en ayant fait un minimum attention oui s'ils sont en pâture et qu'ils n'ont pas assez d'exercice c'est que oui bien sûr oui ils peuvent quand même développer cette maladie mais j'ai vu vraiment énormément en Normandie les terres sont assez riches je pense que je pense que j'ai fait j'ai vu une population de malheureusement de chevaux SME assez élevés parce que les pâtures sont très très riches et en Angleterre c'est la même chose justement on a beaucoup de questions sur sur les pâtures est-ce que l'herbe est complètement à proscrire pour ces chevaux-là ou comment est-ce qu'on gère l'éventuelle mise à l'herbe ou la pâture est-ce que le foin est vraiment préférable à l'herbe qu'est-ce que tu veux oui alors c'est une oui c'est une très bonne question parce que le cas de figure est que ces chevaux et poneys sont souvent justement comme je dis logés dans des pâtures alors il existe trois cas de figure que l'on voit c'est soit on lâche le poney une ou deux heures et il est dans un paddock la plupart du temps et on le lâche une ou deux heures à l'herbe et on le laisse faire sa vie on espère que ça va aller une ou deux heures ça ira et le reste du temps on le rationne avec du foin bon moi je suis pas trop fan de cette idée il y a eu des études qui ont montré que des poignets qui étaient lâchés trois quatre heures dans de l'herbe assez courte assez rase étaient capables d'ingérer 60% je crois de leurs besoins énergétiques quotidiens donc c'est ça le problème c'est que même si on les lâche une ou deux heures par jour et bien on n'arrivera jamais à rationner clairement facilement on n'a aucune idée de ce qu'ils ingèrent et on sait pas du tout comment l'herbe se comporte à moins qu'on ait semé les espèces d'herbes dans notre champ et qu'on connaît parfaitement ce qu'on a semé c'est juste impossible à gérer donc je déconseille cette il y avait une question d'ailleurs je me permets de rebondir dessus tout à l'heure sur l'herbe les différentes espèces qu'il pouvait y avoir dans les pâtures est-ce qu'il y en a auxquelles il faut faire particulièrement attention est-ce que je n'arrive pas à retrouver malheureusement anglais après le régras anglais peut être particulièrement sucré c'est ce qu'on voit le plus fréquent donc le régras anglais pardon est souvent celui qui est appétant donc forcément les choux l'aiment bien et c'est celui qui est le plus fréquemment c'est une question de Justine j'ai retrouvé est-ce qu'il y a des pâtures à éviter par exemple des pâtures où il y a de la luzerne ou du trèfle et ce genre de choses la luzerne n'est pas forcément très très riche en sucre mais plutôt très riche en protéines donc la luzerne seule ne sera pas équilibrée pour pouvoir être le seul c'est une légumineuse et on sait que quand on a une ration fourragère on dépasse de manière générale pas 50% de composition des espèces légumineuses donc la luzerne c'est pas plus d'un quart de la ration fourragère du c'est pas ça qui va être spécifiquement calorique en revanche donner que de la luzerne ça va pas être la ration va pas être équilibrée non ça m'ira pas non exactement j'avais une autre chose à dire je sais plus ce qu'on parlait tout à l'heure ah oui des pâtures donc le premier cas de figure c'est ce que j'avais voilà c'est ce que j'ai donc expliqué que le lâcher une ou deux heures c'est pas recommandé pour les raisons que j'expliquais ensuite il y a l'autre j'ai vu des questions aussi par rapport à ça tout à l'heure j'ai vu petit paddock petit paddock oui il y a eu pas mal d'ouvrir progressivement de vraiment restreindre alors je sais plus si j'arrive à le retrouver exactement il n'y a pas de problème ce que je peux déjà dire sur les petits paddocks c'est que souvent c'est de l'herbe qui est en stress ça veut dire que c'est de l'herbe qui est mangée de manière fréquente donc l'herbe qui en stresse parce qu'elle est trop surpâturée etc et c'est de l'herbe qui malheureusement aussi est capable de déclencher encore des épisodes de fourbure parce qu'elle est riche en sucre et parce que ça va induire un hyperinsulinémie par la suite etc donc même un tout petit paddock c'est pas recommandé même après parfois on n'a pas le choix de faire autrement mais les études montrent de plus en plus que c'est quand même difficile de gérer son poney ou son cheval sur un tout petit paddock où il y a quand même de l'herbe qui pousse et moi-même je l'ai vu aussi malgré tout on a beau restreindre tout ce qu'on veut si on laisse un cheval avec ne serait-ce que sa d'herbe à manger ça suffit pour déclencher d'autres épisodes malheureusement même si elle est rase même si elle est rase c'est un danger potentiel si le cheval il est vraiment déclaré SME et qu'il a vraiment voilà c'est dangereux donc vraiment il vaut mieux sortir le cheval et le mettre sur un paddock en terre en sable en sable je ne sais pas par exemple je réagis du coup il y a une réaction de Camille qui parle du panier pour limiter l'ingestion si le cheval est-ce que c'est une solution ? oui ça c'est la meilleure solution de toutes les manières si on n'a vraiment pas le choix que de le laisser à la pâture je dirais qu'en effet délimiter un espace afin qu'il ne soit pas lâché dans trois hectares d'herbes abondantes le panier est en effet une solution mais ce n'est pas la solution pour tout le monde malheureusement parce qu'il y a des chevaux qui sont assez malins pour se les enlever et qui réussissent coup par coup à être hyper frustrants pour leurs propriétaires et ça vraiment c'est très pénible mais oui les recherches le montrent que le masque est le plus adapté pour pouvoir limiter l'ingestion de l'herbe au paddock enfin au champ ou au paddock idéalement au paddock pour qu'il reste aussi un minimum de mouvement parce que je pense qu'il faut qu'il ait quand même de l'exercice et si vraiment on ne peut pas qu'il y a de l'herbe même rase du coup la solution du panier est-ce que tu recommandes de le laisser vraiment toute la journée il y avait une question là-dessus si voilà s'il fallait laisser le panier en permanence ou s'il y avait des moments dans la journée dans la saison où il pouvait être retiré ou mis de manière un petit peu moins contraignante alors oui ça dépend un petit peu du cas de figure de là où habitent les gens les personnes et où sont logés les chevaux je dirais que ça dépend aussi comment le cheval est cliniquement si c'est un cheval qui a fait déjà plusieurs épisodes ou si c'est un cheval qui a juste fait un seul épisode on ne le gère pas de la même manière c'est aussi un peu le cheval qui va montrer à quel point il le supporte je dirais l'idéal c'est quand même de pouvoir le retirer quelques heures par jour afin de permettre au cheval de se libérer parce qu'au bout d'un moment il y aura quand même des escarres un panier c'est pas non plus très très confortable donc idéalement il faudrait quand même le retirer quelques heures par jour pour pouvoir permettre au cheval de pouvoir faire une pause notamment pour sa peau etc et puis à ce moment il y a des horaires plutôt la nuit plutôt en pleine journée alors là où oui alors oui tout à fait dans la journée plus on arrive en fin de journée plus l'herbe va être riche en sucre donc le moment où si on veut essayer de si on a possibilité de faire pâturer son cheval sur de l'herbe et bien le faire plutôt très très tôt le matin au crépuscule et cesser en milieu de matinée ou en fin de matinée réellement est-ce qu'elle se concentre en sucre au fur et à mesure de la journée ? oui au fur et à mesure avec la lumière du soleil l'herbe elle accumule les taux de sucre etc et en fin de journée du coup elle est très très riche en sucre et après ça dépend aussi des régions géographiques ça dépend aussi des températures parce qu'on sait que quand l'herbe elle a été quand il a fait froid la nuit et qu'il a à peine un petit peu gelé l'herbe elle est en stress et du coup quand elle repousse qu'elle essaye de ressortir si je peux un peu caricaturer le tableau mais c'est ça l'herbe elle est en stress elle a eu froid et donc elle comment dire elle contient du sucre voilà elle contient du sucre pour pouvoir pousser donc voilà c'est pas facile et puis c'est pas toujours noir et blanc il y a Lali qui réagit et qui dit qu'on se dit aussi que l'herbe est riche le matin ouais ouais je sais bien de manière générale on dit qu'au crépuscule l'herbe contient le moins parce qu'elle a elle a passé la nuit si tu veux et du coup la journée avec la lumière du soleil etc c'est ce que je disais l'herbe elle pousse etc elle accumule on avait fait justement un petit schéma je crois quand on parlait des fourbures et des moments du moment auquel il était enfin l'herbe était plus ou moins concentrée en fonction de la saison et en fonction du moment de la journée où elle était plus ou moins concentrée en sucre et bien on aurait pu le partager voilà exactement ça sera plus concret mais bon de toute façon l'herbe vraiment à éviter pour ces chevaux là bah oui je dirais que de manière générale c'est c'est très contradictoire bah oui c'est contradictoire parce qu'on dit que l'herbe est idéale pour le cheval mais au final on peut rien réguler du tout et c'est très très compliqué de gérer un cheval en surpoids qui a l'accès libre à l'herbe après on a peut-être pas parlé encore d'exercice ça c'est pas mal parce que c'est quelque chose qui est important et c'était l'allye aussi je crois qu'il demandait quel type d'exercice quelle fréquence et quelle intensité voilà tu recommandes ça ouais comment s'organiser sur ce oui alors pour faire maigrir un cheval ou en tout cas essayer de limiter le surpoids ça marche la balance elle est simple en fait il faut essayer de réduire l'ingestion du surplus d'énergie et il faut essayer d'en dépenser plus donc en fait il faut créer une balance d'énergie négative si j'ose dire donc plus on va se dépenser plus ça va se reporter aussi sur la condition physique du cheval et c'est vrai que l'exercice ça peut être perçu par certaines personnes différemment que par d'autres donc je dirais concrètement pour pouvoir commencer à faire de l'exercice si le cheval n'est pas fourdu et qu'il est bien géré par le maréchal et le vétérinaire trois à quatre fois par semaine en marche soutenue c'est un bon début c'est un bon début des longues séances de marche oui ou éventuellement du travail à la longe pas de manière à faire une fois par semaine à faire courir son cheval de manière exagérée et le fatiguer pour bien le faire dépenser ça ça sera ça ne finira pas c'est l'inverse de ce qu'il est recherché oui tout à fait parce que ces chevaux là c'est vrai que comme ils ont eu des épisodes de fourbure et bien c'est pas toujours facile de stimuler l'exercice mais c'est essentiel vraiment alors combien de temps alors combien de temps ça dépend un peu de comment on peut gérer le poney je ne peux pas dire 40 minutes parce que d'un poney à l'autre ça va être différent d'un cheval à l'autre mais une bonne oui entre 20 et 40 minutes 3-4 fois par semaine mais vraiment une marche soutenue pas à pas voilà on se travaille on broute le bord de la route etc parce que ça aussi c'est voilà il faut vraiment ou le longer 20 minutes par exemple à l'allonge aux 2 allures aux 3 allures si on arrive à aux 2-3 allures ok ouais si on arrive à le faire pour les vieux chevaux on a Claire qui réagit qui dit les vieux chevaux qui peuvent plus trop travailler s'ils peuvent marcher on peut oui voilà voilà s'ils peuvent marcher ça c'est une bonne chose je veux juste aussi faire un tout petit parallèle avec un clin d'œil aux chevaux seniors parce qu'on avait fait un live là-dessus il y a quelque temps sur les chevaux qui ont plein le cushing et on a souvent aussi premier live oui c'était notre premier live en effet et on a aussi souvent le cas de figure de chevaux cushing ou vice versa d'ailleurs de chevaux SME qui ont le cushing donc c'est vrai que c'est pas toujours simple parce que c'est assez les symptômes sont assez similaires à part le fait que le cushing peut souvent survenir chez les personnes des personnes désolé des chevaux des chevaux qui bon ça peut survenir chez des personnes mais pas en l'occurrence ici chez les chevaux qui ont plus de 12 ans donc c'est on en avait parlé mais c'est une maladie qui affecte plutôt les chevaux âgés mais encore une fois les symptômes cushing tu parles de cushing oui c'est tout âge ça peut commencer à 3 ans aussi bien qu'à 20 ans d'accord mais souvent les chevaux qui ont une prédisposition à développer le SME ou qui ont un SME avéré ont aussi la possibilité malheureusement de développer un cushing d'accord ou en tout cas le PPID comme on l'appelle en anglais donc il faut quand on suspecte les deux il faut parler à son vétérinaire poser des questions discuter ensemble et voir si on peut aussi mettre en route un dépistage pour le cushing parce que ça arrive quand même assez souvent qu'on arrive à mieux gérer la maladie en traitant aussi le cushing du coup d'accord le cushing n'est pas traité on va avoir des difficultés enfin plus de difficultés pour gérer le côté SME ok donc voilà oui je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions on a du mal à les suivre alors on a une question pour un cheval de sport on n'a pas vraiment on a plus parlé des chevaux de loisir ou des qui avaient peu ou pas d'activité qu'est-ce que il y a une question de Céline qui demande que peut-on donner un cheval de sport qui doit maigrir mais sans perdre trop d'énergie c'est un cas qui est oui c'est un cas qui est assez fréquent c'est compliqué mais assez fréquent donc je dirais qu'il faut faire le point sur sa ration déjà peser son foin voir si on peut le faire analyser bon déjà ça c'est une chose faire le point sur sa ration alimentaire donc qu'est-ce que voilà qu'est-ce que je fais si cette personne veut vraiment faire un point elle peut nous contacter on est là pour ça et puis éventuellement lui donner un petit peu moins que ses besoins énergétiques réels ou alors le faire travailler un peu plus il n'y a pas beaucoup de secrets aussi si le cheval de sport peut travailler plus et bien elle peut le faire travailler plus en le mettant par exemple une ou deux fois de plus au marcheur ou le longer une ou deux fois de plus enfin toutes ces petites choses-là peuvent être donc là je ne parlerai pas encore du fait de descendre à 1,3 ou 1,2% du perte du poids vif et si vraiment pour ces chevaux-là il y a besoin d'une ration d'aliments qu'est-ce qu'on peut donner comme aliment ? et bien on peut penser aussi à un correcteur de foin éventuellement qui sera allégé en apports calories donc qui sera pauvre en glucides ça ça peut être une solution le céréale fric un aliment sans céréales oui sans céréales exactement ou plus de fibres éventuellement essayer de voilà ça dépend comment elle nourrit son cheval mais faire bien attention au taux de sucre enfin la quantité de sucre apportée par l'aliment donc plutôt en aliment sans céréales et riche en fibres surtout surtout pas j'imagine de flocons et d'aliments avec de la mélasse ah non ça de toute manière c'est simile ça c'est vraiment à proscrire oui de toute manière je vais être assez claire mais pour tous les chevaux pour tous les chevaux qui souffrent de problèmes métaboliques tout ce qui est floconnés mélasse à partir du moment où il y en a c'est absolument à proscrire il n'y a pas d'autre mot c'est absolument à proscrire pour tous les chevaux mais encore plus pour ceux-là clairement pour ceux-là à tout prix oui tout à fait pas de flocons pas de mélasse pas de flocons mais là c'est parce qu'on a des index glycémiques par la suite qui sont vraiment juste à bannir pour ces chevaux-là c'est déjà tellement compliqué à gérer que voilà non non c'est absolument à bannir donc éventuellement si vraiment il y a idéalement simplement foin et un CMV donc un complément un apport en minéraux en vitamines si vraiment il y a besoin d'un aliment un aliment sans céréales comme le céréales frits ou est-ce qu'il y a des aussi ça peut apporter encore un peu des protéines parce que ça dépend parfois on a aussi un foin qui est pauvre en protéines pauvre en sucre et ça c'est compliqué donc dans ce cas-là le céréales frits c'est une très bonne solution parce qu'il va pouvoir garantir un apport protéique certain il va garantir l'apport de vitamines de minéraux donc ça c'est très bien pour ces chevaux-là d'accord et est-ce qu'il y a tu l'as dit très rapidement au début est-ce qu'il y a des chevaux SME mais qui ne sont peints sur quoi auquel cas il faudrait quand même faire attention à l'indéc glycémie qui à ce moment-là leur apporter peut-être que l'adulte spécifique énergie qui est adapté aussi pour cushing les ulcères et ce genre de pathologie sera adapté pour ces chevaux-là oui alors il y a des chevaux SME qui sont en sous-poids et ça c'est qui sont trop fins oui et ça c'est difficile à gérer parce qu'en effet on ne peut pas augmenter la part de glucides qui sont énergétiques qui donnent de l'énergie qui vont contribuer à lui faire prendre du poids par contre ce qu'on peut faire c'est plutôt deux choses on peut augmenter et encore une fois savoir ce qu'il y a dans son foin je continuerai à le répéter mais plus on analysera notre foin plus on arrivera à savoir ce que le cheval ingère réellement donc augmenter la part de fibres si on a la possibilité d'avoir un foin qui est pauvre en sucre ou le choisir en conséquent donc ça c'est une solution sinon apporter une part de lipides éventuellement à ces chevaux-là mais ça c'est des cas de fibres avec par exemple de l'huile oui éventuellement donc ça permettra d'augmenter les apports énergétiques sans augmenter l'apport en glucides oui mais ça s'il y a des personnes qui nous regardent ce soir qui ont un cheval dans ce cas-là je les invite à nous contacter encore une fois parce que c'est des cas un peu il n'y en a pas non plus énormément la majorité des chevaux SME c'est des chevaux qui sont en surpoids et rarement le contraire mais bon il y en a quand même donc c'était juste en effet bon de le souligner d'accord alors je ne sais pas si tu as vu la réaction de Malou sur le Céral Free qui pose une question sur la luzerne sur Facebook je n'ai pas vu non alors je reviens sur votre correcteur Céral Free il y a de la luzerne dedans mais la luzerne déclenche des inflammations chez les chevaux SME je ne sais pas si on peut répondre à ça comme ça je pense qu'on y reviendra dans un message privé oui de manière à ce qu'on se documente parce qu'on ne peut pas en être sûr à 100% et puis ça dépend énormément des quantités etc donc on notera les coordonnées les quantités oui voilà exactement et tout à fait on ne peut pas ça dépendra un peu de son cas de figure aussi donc on peut lui répondre en message privé il n'y a pas de soucis d'accord et là je vois quelqu'un qui nous pose aussi sur le mâche sur un cheval SME c'est un peu compliqué en effet j'avoue que ce n'est pas forcément la solution idéale éventuellement faire un barbotage avec autre chose qui tout dépend un peu pourquoi on donne le mâche aussi dans ce cas là je ne sais pas si c'est un cheval de sport je ne peux pas dire oui ou non mais théoriquement si on peut éviter d'en apporter il vaut mieux éviter d'en apporter oui exactement en théorie on veut essayer d'éviter les pics de glycémie donc c'est important de ne pas procéder ainsi en donnant quelque chose qui est blindé de céréales et qui va faire plaisir au cheval mais qui ne va pas forcément être voilà et les pommes et carottes c'est pareil c'est le poison qui fait la dose parce que j'ai vu des chevaux qui ne mangeaient strictement rien du tout mais qui avaient quand même un saut de carottes par jour bah oui mais c'est encore c'est encore les pommes c'est compliqué plutôt des carottes que des pommes plutôt des carottes dans ce cas là plutôt des carottes et je me permets aussi juste j'ai oublié tout à l'heure quand on parlait des apports en minéraux en vitamines ces chevaux là donc comme tous les chevaux en plus du foin on met de l'eau et une pierre à sel il faut faire aussi super attention aux pierres enfin si je ne dis pas de bêtises aux pierres brunes avec d'autres oligo-éléments d'autres vitamines et souvent dans lesquelles il y a de la mélasse pour éviter d'apporter en plus de la mélasse aux chevaux et les chevaux ont tendance à y aller alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin donc vraiment sur la pierre mettre du sel pur du sel blanc ou éventuellement peut-être une pierre de sel de l'Himalaya mais pas les pierres brunes avec de la mélasse et d'autres oligos et vitamines c'est tu confirmes ? oui oui complètement quand il y a de la mélasse de manière générale il faut absolument éviter puis on n'est pas sûr de l'ingestion aussi en matière de vitamines et minéraux donc c'est pas non c'est pas recommandé il vaut mieux gérer soi-même et le lui présenter et être là ou le faire manger afin qu'il ingère réellement ce dont il a besoin plutôt que de laisser au choix au choix en pâture quoi ok il y a une question sur le son aussi de Sophie je ne sais pas si tu as vu sur Facebook qui demande tu peux donner du son oui après ça tout dépend un peu de l'intérêt de pourquoi on donne le son est-ce que c'est parce que c'est juste pour lui faire plaisir bon dans ce cas ça peut ça peut oui ça peut mais bon il n'y a pas il n'y a pas grand chose de manière nutritionnelle en fait dans le son donc c'est pas très équilibré donc je vois l'intérêt pour un SME de donner du son n'est pas forcément super indiqué en fait ne serait-ce pour lui faire plaisir mais bon c'est difficile de faire plaisir la sèche polaire ouais c'est sûr bah oui malheureusement c'est très très dur si je résume pour donner les médicaments ah oui bon ok bah oui oui dans ces cas c'était vraiment une quantité négligeable c'est pour ça que je demandais pourquoi le donner parce que c'était pour juste le nourrir bon c'est vrai qu'il y a des déséquilibres vitamines enfin minéraux surtout dans le sang c'est riche en phosphore etc donc c'est pas forcément recommandé mais tout dépend de la quantité dont elle combien elle donne après elle peut aussi voir si elle peut donner dans un peu de jus de carotte ou quelque chose comme ça pas trop sucré il faut essayer de bon après on peut pas tout supprimer c'est possible voilà moins de sucre possible tout à fait un peu de quantité non ça risque pas trop grand je crois je pense ok donc pour ces chevaux là il faut faire super attention à ce qu'ils soient pas en surpoids bien surveiller leur état corporel vraiment vraiment limiter l'herbe donc plutôt paddock sable ou sans herbe même même de l'herbe rase est à proscrire et si vraiment il n'y a pas la possibilité plutôt mettre un panier les complémenter avec un CMV un complément minéral et vitaminique comme le minéral oligovite pour assurer la couverture des besoins en oligo-éléments et en vitamines toute l'année mettre à dispo de l'eau et une pierre de sel pure et pour vraiment les chevaux de sport qui ont besoin d'un aliment pour avoir un peu plus d'énergie plutôt partir sur un aliment sans céréales comme le céréales frits ou les quelques cas rares de chevaux SME qui ne sont pas en surpoids mais pour lesquels il faut quand même faire attention à l'index glycémique du coup un aliment comme l'adulte spécifique énergie c'est à peu près ça en résumé oui exactement et puis si les gens oui tout à fait et puis si les gens ont des questions pour aller encore plus loin on a des recommandations vraiment par rapport aussi au sucre et aux amidons par repas donc on sait voilà si les gens ont vraiment des problèmes à constituer une ration qui pourrait aider leur cheval à perdre du poids et à rester en forme on peut tout à fait les accompagner dans le choix d'une ration réfléchie et voilà voir comment cela peut aider à contribuer au bien-être de leurs chevaux et poney mais voilà alors juste pour finir parce que j'ai oublié il y aurait des bois qui nous posait une question sur les ânes est-ce que les recommandations sont les mêmes pour les ânes ou est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir ? alors pour les ânes c'est un peu comme je disais pour les poney bien sûr c'est vrai que les ânes ont aussi une prédisposition à très rapidement grossir bon pas tous mais rapidement une herbe riche va faire en sorte qu'ils seront en surpoids donc oui c'est un peu à gérer comme les poneys je dirais qui ont à peine ils regardent l'herbe ils prennent du poids c'est vrai que c'est un peu ça j'invite exactement si cette personne a des questions en particulier pour son âne à elle on peut aussi lui répondre si elle nous envoie des informations en particulier mais je dirais que oui pour le faire migrir c'est un petit peu la même histoire que pour les poneys il faut essayer de baisser la ration de le rationner vraiment de peser encore une fois moi ce soir je pense que le plus important c'est que si on veut faire perdre du poids à son poney il faut peser sa ration de foin éventuellement la faire tremper lessiver ou faire analyser son foin pour pouvoir gérer la gestion des glucides donc c'est ça que je veux toujours que ce soit dans la prise de poids ou la perte de poids toujours le faire de manière progressive et pas vouloir y aller tout à fait il faut compter un an ou même 6 mois pour gagner un poids normal ou en tout cas plus léger même plus longtemps parce que les gens s'impatientent rapidement mais au bout de 3 mois comme je disais tout à l'heure c'est dangereux si on va aller trop vite c'est dangereux si on va aller trop vite et l'étude que je citais tout à l'heure les chevaux avaient maigri mais c'était pas visible de l'extérieur le seul point où c'était visible c'est en prenant le ruban et en faisant le tour de la taille en tout cas le garrot abdomen et c'était le seul point où c'était visible au final enfin visible avec le ruban mais sinon ça ne se voyait pas donc les gens perdent vie de patience et s'imaginent que ça ne fait rien et au secours et tout ça mais tant que le cheval sera en surpoids il aura toujours la possibilité de développer malheureusement et en contact avec éventuellement des glucides trop facilement ce sera mauvais pour lui ok alors si on finit juste avec une toute dernière question qu'on vient de recevoir pour un cheval de 26 ans qui a de l'arthrose et la personne demande comment elle peut le soulager on peut apporter des contre-protecteurs avec un supplément comme le Flexi il n'y a pas de contre-indication pour un cheval SMU non non ok non à théorie je dirais juste que le maréchal peut donner un bon coup de main aussi pour ses chevaux tous ceux qui sont fourbus et qui ont eu des bascules de la troisième phalange parce qu'en gros c'est ça la fourbure ce dont on a peur c'est une bascule importante et éventuellement même de transverser la sole du pied parce que ça malheureusement c'est les choses qui arrivent et quand on en est là c'est beaucoup plus difficile de récupérer voire impossible de récupérer le cheval mais dans ce cas là le travail avec le vétérinaire et son maréchal est super important ok voilà gérer gérer ça ensemble mais ok est-ce que tu as des choses à ajouter on refera un petit tour des questions s'il y en a auxquelles on n'a pas pu répondre on y répondra bien sûr en privé ensuite où on publiera aussi un podcast dimanche qui reprendra les grands axes et puis les quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre pour répondre juste à Cindy oui le live sera disponible en replay donc sur Facebook et sur Instagram et il sera aussi publié sur Youtube avec avec des sous-titres donc pas ce soir mais dans les prochains jours jusqu'à temps qu'on ajoute les sous-titres on s'en attend oui oui c'est ça est-ce que tu veux ajouter quelque chose à Neva non j'espère juste que voilà on aura pu apporter quelques voilà quelques petites choses pour ces gens qui se tirent les cheveux de la tête parfois parce que je les comprends c'est pas toujours facile et voilà on espère on est disponible voilà n'hésitez pas à nous contacter merci Claire je vois qu'il y a des commentaires sympas mais voilà c'est vrai que c'est une vraie problématique qu'on verra de plus en plus je pense oui on en entend de plus en plus parler on la diagnostique de plus en plus ou elle elle est de plus en plus présente ou c'est simplement qu'avant on ne la connaissait pas trop cette maladie je dirais un peu des deux mais c'est aussi bon il y a quand même beaucoup de chevaux qui sont malheureusement mal nourris mais c'est difficile mal nourri puis génétiquement aussi il y a des croisements il y a des chevaux qui sont pas forcément toujours tenus dans des endroits où ils étaient d'origine enfin c'est vrai que toutes ces choses mais c'est vrai que le surpoids c'est quelque chose qui arrive de plus en plus c'est vrai qu'on en parle de plus en plus c'est une évolution même dans les chevaux de sport on en voit de plus en plus le surpoids et certainement aussi parce que voilà mauvais aliments peut-être ou je ne sais pas constitution ration qui ne sont peut-être pas toujours adaptées c'est parce qu'il y a attention au sucre au sucre au sucre oui voilà les mélasse exactement ok n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions on y répondra merci vraiment à tous de nous avoir suivis ce soir le prochain live ce sera mardi 11 avril donc voilà on reste dispo d'ici là et puis merci à Neva fasse une bonne soirée et bonne soirée à toutes et à tous à bientôt merci merci à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501